Donc Reptilicus est né du monstrueux croisement d'un diplodocus avec un reptile amphibie. Pire que ça. La nature a procédé durant des millénaires à de multiples expériences. Il y a 70 millions d'années. Aussi, messieurs, je pense que Reptilicus est un exemplaire d'un essai de la nature pour franchir l'étape qui a mené du reptile au mammifère. Pour nous, ce qui importe surtout, c'est de le tuer. Mais il faut d'abord le trouver. Oui, ça risque d'être assez difficile, aussi longtemps qu'il restera sous l'eau. Il n'a aucune des caractéristiques essentielles d'un être aquatique. Il remontera à la surface pour respirer de temps à autre.